Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence métier du CFAI-GS, qui est un banque d'assurance. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Guillaume Balland. Bonjour M. Balland. Enchanté. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de nos étudiants pour intervenir en leur compagnie sur le thème du sponsoring au service de la banque. Alors, vous êtes responsable, sponsoring et mécénat au sein du groupe BBTE depuis déjà quelques années, si j'ai le malus. J'ai 15 ans. Voilà. Alors, à ce titre, vous avez travaillé sur des opérations tant pour la Caisse d'Epargne que pour la Banque Populaire. Alors, en quoi consiste exactement votre métier ? Quels sont les enjeux du sponsoring de la banque ? Nous allons voir tout de suite avec l'équipe du jour et je vais immédiatement passer la parole à Annalise qui va animer cette conférence en votre compagnie. Merci. Bonjour M. Balland. Du coup, merci d'animer notre conférence métier et merci à la classe d'être présent. Alors, du coup, comme on a pu le voir, je vais vous poser quelques questions. Donc, on va parler de l'équipe d'entreprise, vous avez pu le voir. Alors, dans un premier temps, concernant votre parcours et votre expérience, quel est votre parcours ? J'ai fini une école de communication au groupe IGS, l'école ISCPA, il y a maintenant 20 ans. Depuis, j'ai travaillé dans le marketing portif et le mécénat, dans les groupes bancaires, j'ai travaillé dans des associations avant et dans des petites structures liées au sport. D'accord. Et l'avenir, c'est Paris-Amérique-Malca. D'accord. Avec du coup, les Jeux Olympiques. Exact. Donc, pour vous, comment vous défermeriez, vous, votre métier et quelles sont les qualités qu'il faut pour le métier ? Je viens du monde de la communication. L'objectif, c'était de pouvoir apporter au monde bancaire un regard différent sur la communication plus classique qu'une vente de produits. L'objectif que l'on a, c'est d'apporter une notoriété et de l'amour de la marque. 97-98% de la population française est bancarisée. Donc, le seul moyen de grossir ses clients, c'est de les piquer au petit voisin. Et la manière, c'est qu'après, il y a les normes européennes, les normes françaises puis les normes européennes qui contrôlent énormément la bancarisation et la manière, les différences réglées, les choses comme ça. Donc, l'objectif, c'est que les gens choisissent celle ou cette banque par un regard différent qu'une communication produit. D'accord, très bien. Alors ensuite, concernant l'intérêt du sponsoring, donc pour vous, qu'est-ce qu'est le sponsoring et qu'est-ce qu'aujourd'hui, il apporte et quel est l'intérêt aux banques de faire du sponsoring ? Alors, le sponsoring nourrit la marque. L'objectif, c'est d'apporter un petit plus à ce qu'est la marque, au travers de ses valeurs, au travers d'une image, au travers d'une... Quand on soutient un athlète qui est, ce qu'on appelle le bankable, qui est aimé du grand public, les gens vont regarder ceux qui le soutiennent avec un regard différent. L'objectif, voilà, c'est de pouvoir donner le petit plus qui fera la différence dans le choix de telle ou telle banque. On sait qu'en France, grosso modo, le choix d'une banque, la plupart des gens nous disent, quand on leur pose la question, pourquoi vous avez choisi telle ou telle banque ? La première réponse, c'est la plus proche de chez moi. Quand vous regardez une ville d'à peu près 5 000 habitants, vous mettez un carrefour, vous avez 3 des 6 ou 8 établissements bancaires qui sont dans un environnement de 500 mètres qui n'arrivent pas sur un croisement. Donc, on sait par essence que cette réponse n'est pas tout à fait juste. La banque, c'est celle de mes parents. Oui, tant qu'on est étudiant, c'est pas un compte qui vit. Le vrai changement dans un choix bancaire, c'est le crédit immobilier. Et donc, qu'est-ce qui fait choisir le crédit immobilier quand on est encadré en termes de taux, encadré en termes de favorisisme gigant ? C'est le petit plus que peut lui apporter notamment le marketing sportif, le marketing culturel. C'est le petit avantage. Moi, je pratique le surf, c'est une banque qui est avec le surf. Je pourrais peut-être avoir un avantage sur les planches, sur les assurances, sur les têtes comme ça. Effectivement. Donc, concernant les coûts et les performances, aujourd'hui, comment la banque choisit l'événement dans lequel elle va s'investir ? Donc, l'événement, le sport... Relation humaine, choix stratégique. Il y a un panel très large de choix qui vont nous faire diriger vers Talipel Sport. Et en fait, très vite, il va y avoir des résultats chancelants. Le coup de cœur, ce qu'on appelle aussi la danseuse de précision. Je n'ai pas trouvé le terme. Vous avez quoi, pardon ? Donc, la danseuse de précision, c'est le coup de cœur. C'est-à-dire un dirigeant qui dit « Waouh, j'adore le rugby. Mes enfants pratiquent le rugby. Je veux soutenir le rugby. » Quand le dirigeant change, la pratique disparaît. Il n'y a donc que des malheureux comme dans un mauvais divorce. Donc, il faut inscrire un choix sportif dans une stratégie. Dans une stratégie, quel est l'objectif de la marque, qu'est-ce qu'elle recherche ? Et après, on obtient vers quel sport on va tendre. Il y a par rapport à une pratique. Vous avez des sports qui sont des sports d'équipe. Et vous avez des entreprises bancaires qui vont être beaucoup plus sur un positionnement d'accompagnement, d'encadrement. Il y a celles qui vont être sur le facteur entrepreneurial. Vous allez avoir celles qui sont sur les sports régionaux, sur les pratiques dites dangereuses, les pratiques modernes, les pratiques citadines, rurales. Voilà. Tout ça correspond à une stratégie en positionnement de marque, en positionnement d'entreprise qui se déclinera dans une communication produit, mais aussi dans une communication d'image, et donc dans la manière de nourrir la banque au travers de notamment qui s'en soignent. Et du coup, en complément, quels sont les coûts ? Combien cela peut revenir à une banque ? Entre 5 et 19 millions d'euros. 5 millions d'euros, ça doit être 6 millions d'euros pour la marque Banque Populaire, 19 millions d'euros pour BNP Paribas en termes d'investissement à l'année. Après, on peut tout dire et rien dire dans ces chiffres. Certains vont y mettre ce qu'on appelle l'achat d'espace. Vous voyez ce que c'est l'achat d'espace ? C'est quand j'investis 1 euro dans une pratique sportive, par exemple, il faut que j'investisse entre 1,50 et 5 euros pour le faire savoir. Donc j'achète des campagnes de pubs, j'achète la télé, j'achète des réseaux sociaux, des médias sociaux, ce genre de choses. Donc il y en a qui vont le mettre dans leur pratique, d'autres qui ne vont pas le mettre. Il y en a qui vont mettre les relations publiques, donc qui vont permettre les relations publiques de l'invitation, ainsi ça, les matchs, inviter à des élèves, le soutien à la fête, etc. Donc grosso modo, une politique, c'est 6-7 millions d'euros par an et après, il y a aussi une défense si vous êtes sur l'international ou le national. D'accord, très bien. Et donc du coup, quels outils vont nous permettre de mesurer les résultats que cette action-là va nous apporter ? L'équivalent d'achat d'espace, c'est le premier outil cité. Alors l'équivalent d'achat d'espace, c'est grosso modo. C'est le temps de passage d'une marque, la citation d'une marque d'un logo à la télévision. Et on met ça en parallèle avec l'achat publicitaire. Sauf qu'il y a maintenant plusieurs années, France Télévisions a arrêté les publicités avant les JT, notamment pendant les Témo après les films. ça avait été modifié. Donc cet achat d'espace n'avait plus vraiment une véritable équivalence. Les réseaux sociaux sont montés en force, donc vous avez ce qu'on appelle le bruit médiatique. Le bruit médiatique, c'est ce que fait un événement, un sport, une marque, comme citation sur les réseaux, sur les sites internet, sur les réseaux. Et ça, c'est un calcul. Donc c'est un nouveau élector. Vous avez des fans qui se monétisent maintenant. Donc en termes d'études, vous avez la notoriété. C'est ce qui permet de savoir si une politique est bonne ou pas bonne. Vous avez... On ne pourra pas... Il sera difficile de comparer ça dans le monde bancaire à l'ouverture des comptes. Comme je vous l'expliquais juste avant, il est très difficile de pouvoir demander à quelqu'un qui va ouvrir un compte. Mais pourquoi vous avez ouvert un compte ? Parce que faites de la vol, faites du rugby, faites du vélo, faites du vélo au cinéma très souvent. C'est jamais le premier truc qui ressort. Ça sera, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt le bien immobilier et le meilleur relationnel avec le collaborateur de la banque. Donc en fait, le vrai job dans la communication, c'est que le nom de votre établissement bancaire soit dans le panel du choix du prêt immobilier, par exemple. Après, tout repose sur les commerciaux. Le vrai réussite bancaire, ce sont ces commerciaux. Le prêteur à faire, c'est ça. Très bien. Donc du coup, on complémente tout ça. Donc comment aujourd'hui, on apporte de la visibilité aux événements ? Donc j'imagine le digital qui aujourd'hui a une place assez importante. Et quel est l'impact du digital par rapport à tout ça ? Le digital et les achats de droits. Quand vous faites un sport à forte notoriété, le foot par exemple, c'est aussi un sport qui est très recherché avec une multitude de marques qui apparaissent et qui est capable de se souvenir d'il y a trois ans qu'elle était le partenaire maillot du PSG par exemple, même si depuis quelques années c'est un peu plus stable. vous avez une difficulté avec des forts changements. Donc vous avez la problématique de ce coup-là. Et en fait, quand on est sur les réseaux sociaux, il y a les retransmissions. Et avec ces retransmissions et la possibilité d'organiser des jeux concours, la possibilité de créer des pages fables, de créer un soutien, on s'est aperçu dans l'une des marques pour lesquelles je travaille, par exemple la Banque Populaire, qui est armateur d'un bateau comme si nous avions une écurie de Formule 1. Les gens qui viennent en disant, en émant des propos diffamatoires par rapport à des différences et des problématiques bancaires, la plupart du temps, ces gens sont autogérés par les fans qui leur disent que ce n'est pas ici qu'on parle de banque. La Banque Populaire intervient dans le sport, soutient le sport qu'on aime, on parle à des fans. Pareil pour le foot, les gens qui viennent et qui viennent et qui viennent et qui viennent se font rejeter énormément par les gens qui sont dans des clubs de jeunes parce que dans le Crédit Agricole, il n'y a pas de club dans les villages, par exemple. Donc à force, des réseaux sociaux maintenant, c'est d'être hyper, pas intrusif, mais complémentaire de ce qui peut se faire en publicité classique et surtout de pouvoir être intégré et intégrante sur l'ensemble du panel familial. D'accord, très bien. Donc le marketing sportif aujourd'hui, du coup, quels sont les objectifs d'intégrer vraiment le sport au milieu bancaire ? Le sport ou les sportifs, c'est de donner un facteur humain, un autre regard sur la marque, un regard plus attendrissant, plus nourrissant. Il faut savoir que sur les quatre dernières crises que l'on a rencontrées, l'économie a déchanté dans l'immobilier, l'économie a déchanté dans le pouvoir d'achat. Il y a un seul lieu où ça n'a pas bougé ou très peu, c'est le sport. Les gens ont réduit leurs inscriptions à des clubs de sport mais n'ont pas réduit leurs pratiques sportives. Et en fait, le sport, c'est l'endroit en plus qui est fortement développé avec une volonté de l'État du sport santé qui va être fortement doublé avec les Jeux qui arrivent à Paris en 2024. Et donc, une vraie volonté de l'État, des gouvernements, des régions de favoriser la pratique sportive parce que de plus en plus, même au sein des entreprises, vous avez les salles de sport, vous avez les clubs de sport, vous avez la pratique sportive entre collègues, vous avez la pratique sportive en famille, il y a tout un panel de ce qui est le sport. Et les gens s'identifient de plus en plus à un sportif de haut niveau, non pas par rapport à son aspect esthétique, par exemple, mais par rapport à ce qu'il représente, ce qu'est son, ses valeurs. Vous avez suivi les réseaux sociaux, ce qui s'est passé la semaine dernière avec un joueur de l'équipe de France qui joue en Angleterre. En moins de 24 heures, il se retrouve au tribunal, il perd tous ses sponsors, il se fait lyncher dans le stade en Angleterre. Je vais être très grossier, il a maltraité des animaux. Qu'en est-il des sportifs de haut niveau qui ont tapé leur femme, qui ont tapé leurs enfants, qui ont tapé leur mari, etc. La judoka, par exemple, qui s'est faite il y a quelques mois fortement abîmée par son conjoint, finalement, il y a eu beaucoup moins d'effet de médiatisation. Il y a deux raisons pour ça. Le sport, le foot, c'est un sport ultra médiatique. La protection animale, très médiatique. Et le fait que cet individu ait un statut auprès du grand public. et pourquoi des entreprises comme ces sponsors ont décidé de le rejeter en moins de 24 heures, c'est que pour eux, ils portaient des valeurs et que le jour où ils ne portent plus ces mêmes valeurs, ils peuvent perdre des clients. Le fait d'avoir un sportif de niveau qui trompe sa femme, en soi, qu'est-ce que c'est ? Beaucoup de gens le font. Sauf que les valeurs, si vous le faites gauler, sont abîmées. Les valeurs de l'entreprise. Un grand joueur de golf a perdu tous ses sponsors pour avoir trompé sa femme. Simplement parce qu'il avait mis en danger les valeurs de l'entreprise dont il portait les couleurs. Laure Manodou a perdu des sponsors parce qu'elle a fait des photos ou même pas ça, parce que des photos d'elle ont fuité alors que c'était des photos intimes. Donc, de plus en plus, le dopage, l'image, on fait tous une fixe sur les Miss France. Les Miss France où elles doivent correspondre à un certain critère. Les sportifs, de plus en plus, doivent avoir ce même critère. Mais quand on parle des sportifs, on parle aussi des enceintes sportives, vous avez quand même pour mauvais comportement de passionnés de sport par moment des athlètes qui se retrouvent soit privés de matchs en public, en pays du clos, soit des clubs qui se retrouvent à la menthe parce que leurs supporters se sont mal comportés. Donc, il y a un espèce de cercle vertueux qui se crée avec une image que le sport doit porter des valeurs. Même le LMA, même la boxe ont des valeurs et que ces valeurs ressurgissent sur l'entreprise. Et c'est ça que l'entreprise cherche à avoir quand elle se rapproche d'un sport, c'est de capter les valeurs de ce sport. Le respect de l'autre, le en bas par exemple, est un sport où on pratique un sport en équipe, où on a le respect de l'adversaire, où la moindre difficulté on se fait sortir. Il y a des choses qui se passent dans le foot, je n'ai rien contre le foot, qui ne peuvent pas se passer sur des matchs deux en deux. Ça peut se passer après, mais pas quand. Effectivement. Donc du coup, aujourd'hui, le marketing sponsoring a un réel impact, on va dire, concernant la stratégie plus globale de communication. Plusieurs millions d'euros. Quand une entreprise décide de devenir partenaire des Jeux Olympiques de Paris 2024, comme notre entreprise par exemple, comme celle à laquelle j'appartiens, c'est que derrière, il y a du business qui peut se déclarer. Parce qu'on achète des droits marketing, on devient partenaire d'une équipe de France, mais on va être les seuls à pouvoir le faire, on va être les seuls à pouvoir le dire, on va être les seuls à pouvoir exploiter ce genre de discours et on va être les seuls à pouvoir sortir des cartes bancaires pour les fans avec le symbole olympique. Les seuls à pouvoir avoir des gattes sur les villages olympiques. Donc derrière, un investissement de valeur, derrière un investissement d'image, derrière la volonté de s'accaparer des valeurs d'un sport, il y a toujours une volonté de business. C'est-à-dire que la communication est au service du business. Quand Nike sort une nouvelle paire de pompes, c'est que derrière, ça va nous permettre d'avoir une part de marché supplémentaire à cette adidas. Quand un partenariat, nous, en sport, en banque ou en assurance, c'est parce que derrière, il y a la volonté de développer un nouveau business. Il y a la volonté de développer vers les sports santé, par exemple. Il y a la volonté de se développer sur les sports outdoor parce que derrière, on va devenir partenaire ou on est partenaire ou on est la première banque des fabricants de vélos, par exemple, ce genre de choses. D'accord, très bien. Donc concernant la réglementation, j'imagine qu'il doit en avoir pour toute entreprise, mais encore plus au sein du milieu bancaire ? Au sein du milieu bancaire. C'est limite... La banque est très surveillée, les banquisations sont très surveillées. La première dont je parlais qui était le coup de cœur ou la danseuse de président, ça équivaut, le risque qu'il y a, c'est les détournements de fonds, c'est la venue de bien sociale parce que derrière, le fait de soutenir, je ne sais pas, je suis directeur d'une grosse entreprise bancaire, PDG, mon épouse est une vraie fan de vélo, et bien je vais décider de soutenir une équipe de vélo. Je soutiens cette équipe de vélo, puis finalement, je suis une entreprise avec une clientèle à 99% française et pourtant, je vais soutenir une équipe de vélo espagnole, moyenne gamme, un peu dopée. Le risque qu'il y a pour l'entreprise quand le dirigeant part, c'est un, les activations impossibles, deux, aucune retombée sur le territoire, donc trois, la France et l'Europe par le biais des contrôles bancaires qui interviennent dans les comptes en... Mais pourquoi ? Pourquoi avoir soutenu ta équipe ? Quel était l'objectif d'ailleurs ? Sortez-nous de fait les listings de communication, sortez-nous les retombées, sortez-nous vos études, sortez-nous l'impact que vous avez fait, puis quand on sort les listings d'invitation, on dirait, tiens, c'est beaucoup de même noms de famille qui ressortent, et donc, à vue de bien social, risque peut-être pas de prison, mais d'amende. Donc en fait, il y a ce genre de risques qui sont très présents parce qu'il y a le risque sur le blanchiment d'argent. Vous êtes tous donc en banque et assurance, donc vous suivez tous les formations obligatoires sur le blanchiment d'argent. Ça fait partie des risques qui sont contrôlés. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout ce qui concerne bien évidemment les opérations de relations publiques, opérations de relations publiques qui peuvent, qui sont donc des avantages personnels perçus par un collaborateur, perçus par un client. qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Le risque de décrocher un meilleur contrat, par exemple. Donc ce genre de choses sont énormément contrôlées et le sont de plus en plus. J'ai souvenir dans mes premières années d'avoir travaillé sur un dossier pour une compagnie aérienne qui avait décidé de remettre en balance tous ses contrats bancaires. une invitation de son bord de naviguer sur un très joli bateau et d'avoir une bonne réunion faisait après qu'il re-signait l'ensemble de ses contrats bancaires. Ce genre de choses n'est plus possible de la même manière de nos jours. La compagnie, c'est exactement ce dont je parle. Donc en plus des risques et des limites, le lobbying, peut-il s'apparenter aux contrats bancaires ? Alors, oui et non. Mais oui quand même. C'est-à-dire que par le biais du sport et de l'économie qui en ressort, TF1 a sorti une étude lundi, ou ce week-end, sur le poids des investissements sport et indirectement publicitaires et un impact non négligeable économique pour les grosses entreprises. Donc, le sport est un des vecteurs possibles de lobbying dans le cadre de négociations. Si je reprends l'exemple de Paris 2024, le fait d'être partenaire de Paris 2024, Visa, par exemple, est le seul, le seul des cartes Visa pourront être utilisées au sein du village olympique. Qu'est-ce qu'on appelle le village olympique ? c'est l'enceinte dans laquelle le grand public va rentrer pour avoir l'espace dans lequel il y a tous les stades. Vous avez des boutiques pour vous nourrir, des boutiques de jeux, des boutiques de souvenirs. Tout ça ne pourra être payable sans liquide, sans carte Visa. La Mex, pas possible. La carte bleue, pas possible. Seule la Visa est possible dans cette enceinte. ça a donc derrière un vecteur business exponentiel pour une marque comme Visa et donc par les marques qui la distribuent. Quand les banques populaires avec lesquelles ils départent deviennent partenaires des jeux de Paris 2024, c'est qu'il y a l'un de ces objectifs business très clair. Il y en a d'autres. C'est tous les jeux dans la pub qui sont derrière avec des droits marketing, des droits de distribution. Par exemple, le partenaire du CIO voiture, c'est Toyota. Donc, tout le staff de l'équipe de France, toutes les voitures officielles comme Accal, vous voyez, quand il y a du raré, toutes les voitures officielles des Jeux Olympiques seront les Toyota. Le leasing, le business du leasing sur les Toyota en France va être un business énorme et exponentiel pendant la période des Jeux Olympiques pré-Olympiques, post-Olympiques. Qui peut le faire en système bancaire maintenant lesquels épargnent les banques populaires ? Où ça finit en 26 ? Voilà. Donc, derrière ce simple soutien au sport, au mouvement sportif, parce qu'on y croit à travers d'autres valeurs, il y a des notions réelles et significatives de recherche, de développement, d'un retour sur investissement très, très clair. Et donc, si on soutient ce mouvement sportif, on a un poids aussi potentiel vis-à-vis de directives européennes ou françaises, parce qu'un État doit s'engager maintenant pour pouvoir accueillir les Jeux Olympiques. Donc, il y a des négociations au niveau par les dirigeants des grosses entreprises partenaires des Jeux Olympiques et le gouvernement, par exemple. Donc, on peut dire que ça peut s'apparenter à un peu de lobbying. Après, le chèque à sortir pour devenir partenaire des Jeux Olympiques, ce n'est pas 19 millions d'euros, plus en milliards. Donc, ça donne une place de lobbyiste un peu plus franche. Donc là, vous avez parlé beaucoup des Jeux Olympiques, mais est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience, donc certains contrats que vous avez pu décrocher ou travailler avec certaines marques par rapport à votre expérience ? Dans quel cas ? Dans le cas de lobby ou dans le cas de plus large ? Pour les banques populaires, on est armateur d'un bateau, on est partenaire d'une fédération française de voile et de surf maintenant et on est mécène de bateaux historiques qui sont les bateaux d'Aleta Barli et la Caisse d'épargne maintenant, donc, était partenaire d'une équipe de vélo il y a bien des années qui était donc espagnole et depuis, est partenaire du hand, du basket, du street art et en fait, ça permet d'avoir un panel d'expression et de développement commercial derrière aussi important, c'est-à-dire que la Caisse d'épargne, par exemple, a développé un projet auprès de l'intégration par le sport avec la Fédération française de basket, le basket 3-3 est devenu sport olympique et donc, c'est un vecteur de développement au sein de la communauté très forte et très réelle, c'est-à-dire que en région, les Caisse d'épargne et la Fédération française de basket développent des terrains de 3-3 dans les cités quand j'emploie le terme cité, ce n'est pas forcément la cité dont on a une image là où ça brûle la banlieue 13 ou tout ce qu'on veut, c'est la cité au terme de la ville, d'accord ? Donc, vous aviez des très grandes qui n'étaient pas très loin d'ici, qui étaient sous le métro aérien, par exemple, ce genre de choses vont permettre à la Caisse d'épargne d'apparaître comme un soutien fort de son sport et un investissement dans la cité, dans la ville. Voilà. L'objectif était d'avoir un rapprochement politique aussi. ce n'est pas l'objectif principal, mais c'est aussi une des possibilités de se raccrocher de la ville et des décideurs. La voile, par exemple, pour les banques populaires, les banques populaires se positionnent comme étant la première banque des PME. Le monde nautique est une... le monde maritime est un monde essentiellement créé par des PME. Il y a très très peu de très très grosses entreprises, ce sont beaucoup plus des PME. Et en fait, quand on construit un bateau, notre dernier bateau est de 12 millions d'euros, c'est un savoir-faire d'une région, c'est un savoir-faire qui se développe d'un état complètement. Et donc, ce ne sont que des petites entreprises. Donc, vous avez les maîtres voiliers, vous avez ceux qui font du carbone, vous avez ceux qui font de l'ingénierie. Et nous, grâce à ce bateau, quand on fait le calcul d'un bateau qui gagne une course, il y a un skipper qui gagne, il y a un team technique, 15 personnes qui gagnent. Mais à travers, quand on remonte l'ensemble des acteurs économiques locaux et nationaux qui ont travaillé sur ce bateau-là, c'est une victoire de milliers de personnes. Et donc, chaque positionnement d'entreprise est là, justement, pour pouvoir mettre en avant son fonds de commerce. Je ne peux plus me permettre de parler ainsi. Merci beaucoup, M. Balland. Je vous remercie pour cet échange. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions ou peut-être poser des questions. Loïc ? Alors, moi, j'avais comme question. Merci, M. Balland. C'était quoi votre plus gros coup de cœur durant votre carrière en termes de partenariat ou sponsorisme ? Et aussi, c'était quoi votre plus gros échec ou pas de buzz de l'ingénierie ? Enfin, qui est mon bad buzz, là ? Mais alors ? Un coup de cœur, j'ai un coup de cœur parce qu'en fait, je m'occupe de sponsoring et de mécénat. Donc, le mécénat, c'est d'avoir réussi à transformer un partenariat classique en une convention mécénat qui permet d'avoir une inscription à la durée. C'est un projet que j'ai fait quand j'étais encore étudiant et qui perdure encore. C'est le soutien à l'association Interbarri, qui sont des bateaux historiques. Ça, c'est un coup de cœur parce que je vais monter de A à Z et qui perdure et qui s'inscrit dans la région puisque l'ensemble des banques populaires sont un système mutualiste et l'ensemble des banques donnent à cette association une rétribution mécène. Il y a eu un bateau qu'on a construit en 2005-06. On lance la construction de ce qui était le plus gros bateau au monde, de course au monde. C'est un bateau qui faisait 42 mètres de mémoire. C'est un primarant. Et on s'est retrouvé seul à organiser toutes ses opérations, sa construction et son bateau qui était un événement en communication majeure parce que la prise de risque était énorme. Ça s'est fait à Nantes. Il y avait 105 000 personnes présentes ce jour et nous étions, mon boss et moi et une agence et on nous avait très clairement dit qu'il y avait un souci de se laisser la gueule. On perdait notre job et ça a été une victoire. Et surtout, c'est l'année 2008, l'année du bateau, l'année où il y a eu des soucis économiques en France et où on était mis à l'amende, enfin, où il y avait des soucis dans notre entreprise et pour autant, ça n'a pas flanché, on est toujours présents. Le gros buzz, Paris 2024 préempte beaucoup de lieux stratégiques en termes d'images et on a beau signé par moments des conventions, il y a des interventions supérieures à nous qui font que nos projets sont de la longue. La mairie, par exemple, Anne Hidalgo ? Non, déguisé, c'est bien. C'est le jeu. Ce sont les jeux. Merci. Moi, j'aurais deux questions. Là, on parle justement de buzz. Vous avez dit précédemment dans l'intervention que la mesure de l'audience sur les réseaux sociaux s'est fait grâce à l'audiométrie entre autres. Je veux savoir si c'est uniquement ce qui est positif dans les mentions de l'entreprise qui le sort ou même les mentions négatives que vous exploitez et avoir un impact sur votre stratégie de communication. Et deuxième, j'ai une question. Quand vous sponsorisez des jeux sportifs, notamment, est-ce que vous signez avec eux des contrats de bonne conduite de l'éontologie et est-ce que aussi la préparation de la tête peut jouer dans son contrat ou être valorisé ? Ça fait beaucoup sur la partie communication sur les manières de mesurer nos réussites ou nos échecs. On prend le pire et le mauvais. Pendant très longtemps, il y avait le nombre de femmes qui était un des trucs assez importants et qui continuait un peu à se faire sur tout ce qui sont notamment Instagram. Mais on s'est aperçu qu'il y avait l'achat de femmes finalement. Il y a des gens qui étaient capables d'avoir 10 000 profils gérés par une seule personne et qui le monétisaient. Donc l'impact d'un nombre de fans sur une page finalement, ça a été un bad buzz. Donc les gens qui étaient « Ah, moi j'ai une communauté qui me suit, une communauté qui fonctionne, ce n'est pas forcément une grande communauté, c'est une communauté qui interagit. » Mais quand elle interagit, elle peut interagir de manière négative. Et il faut prendre en compte ça parce que l'image de plus en plus le pouvoir des réseaux sociaux est telle et forte. C'est bien pour ça qu'il y a des grandes discussions actuellement quand vous avez Facebook qui menace de se retirer d'Europe et qui pourrait le faire du jour au lendemain et puis en off. Il ne le fait pas parce qu'il y a des vraies discussions économico-politiques parce que cette monétisation, cet échange a un vrai lien quand il y a un bad buzz sur une entreprise, sur le marché. on pense souvent à l'image d'une personne quand ça ne se passe pas bien sur les réseaux sociaux mais pour les entreprises c'est la même chose. Et en fait, une entreprise, je prends Sanofi par exemple, Sanofi qui fabrique des médocs, etc., a essayé de s'associer au vélo autour de France. Une année, bad buzz, tout de suite, c'était la pique-cousse de machin, alors qu'eux n'étaient pas partenaires réellement soit d'une équipe d'un individu ou du tour en lui-même, ils étaient partenaires de la partie médicale. Et en fait, ça a trop entraîné de risques structurels pour l'entreprise en termes d'image et comme ce sont des entreprises qui sont en bourse, donc des pertes d'investissement réelles, ils ont décidé de se retirer. Donc on est obligé de prendre en compte aussi les mauvais retours. Les mauvais retours et le système des banques et des assurances, on est très très vite attaqués. Ça se passe déjà sur la page de relations clients avec mes agents mes problèmes, mon conseiller clientèle a fermé mon compte, patatata, ça peut après déborder sur la partie des sports qui sont soutenus par l'établissement en question et il faut réagir très rapidement, renvoyer déjà vers notre personne. Là, on est là pour parler sport, on est là pour parler valeurs, mais il faut faire attention à ça pour circonscrire en fait les attaques. Ce n'est pas forcément les transformer, ce n'est pas forcément les noyer, c'est vraiment les préparer. Donc après, là-dessus, il y a toute entreprise à sa propre stratégie. Nous, on a développé depuis des années une stratégie qui permettait de répondre à ça avec les Q&A, des choses comme ça, qui se font tant dans la période sportive qu'aussi sur les périodes qui sont loin de nous, qui sont les attaques qu'on peut avoir par rapport au montant de nos investissements. sur la question avec les sportifs. On a dans les contrats des mentions très spécifiques. On ne rentre pas, on ne doit pas rentrer dans tout cité, mais en fait, c'est une phrase assez bateau, mais qui fonctionne plutôt bien. Il faudrait que je la retrouve de telles, mais je ne l'aurai pas qui, grosso modo, toute mauvaise situation qui met en danger ou qui attaquerait l'image par l'athlète de l'image de son sponsor et nous permet la rupture du contrat. Ça peut être le dopage, tout simplement. Il faut savoir que le dopage, dans la fameuse liste qui est sortie, vous avez vu le cas de la Russe qui a été mise à l'amende en disant qu'elle était dopée, etc. En fait, elle avait des produits qui ne sont pas des produits dopants, mais qui sont des produits parce qu'elle a des problèmes carrières. Sauf que ces produits, quelquefois, sont sur la liste noire parce que ce sont des produits qui sont masquants. 80 à 90 % des produits qui sont sur la liste des produits dopants sont en fait des produits masquants qui masquent ceux qui sont vraiment dopants. Donc, par exemple, la marijuana est sur la liste noire, non pas parce qu'elle a l'effet bénéfique sur le sportif, c'est que c'est un produit qui masque. Et donc, nous, on a déjà eu le cas avec un maquette qui, pourtant, n'avait pas fumé pendant six mois, mais l'hiver en Bretagne est un peu rude, il avait fumé un peu l'hiver, sauf que ça reste plus de six mois dans les cheveux, il s'est fait avoir, l'impact pour nous étant trop important qu'il y ait eu une rupture de contrat. Mais ça, c'est dès le début. Et c'est ce que je vous disais pour Tiger Woods tout à l'heure, pour ne pas le citer, quand il a perdu tous ses contrats de termes en HAC, qu'est-ce qu'il avait fait ? Ce n'est pas un jugement de morale, parce que je dis qu'il avait trompé sa femme, il l'avait fait dans son intimité, etc. Le problème, c'est que ça a eu un impact négatif auprès d'une population américaine qui est très regardante, la population américaine est très regardante sur tout ce qui est moralisateur. C'est la première zone de tournage de films pornos, mais c'est aussi la première zone très moraliste. On a dans les contrats un panel assez large parce que l'impact est important pour un athlète, mais pour l'entreprise aussi. Quant à ses performances, potentiellement, une entreprise qui va fabriquer un fournisseur technique peut peut-être avoir des contrats parce que c'est une valeur sur ses produits. L'athlète démontre par ses résultats sportifs la qualité de son produit, nous, en tant que banque ou d'assurance, on ne peut pas mettre des contraintes de résultats sportifs dans nos contrats. Ça n'aurait pas de sens. Merci. D'accord. J'ai une question. en fait, vous parlez de mécénat parce que je ne sais pas si tu fais la scène mais tu ne sais pas pas ce que c'est. Pardon. Alors, le marketing, le sponsoring, le terme anglophone, le terme sponsoring, c'est un placement financiel, c'est un achat contre une image, contre un produit. c'est une relation contractuelle. Le mécénat, c'est un don. C'est-à-dire qu'il y a une notion qui est très importante dans le mécénat, c'est la disproportionnalité. C'est-à-dire que vous donnez une somme qui doit être disproportionnelle réellement avec ce qui en est fait. Ce qui permet quoi ? Ce qui permet d'avoir l'abattement fiscal. C'est-à-dire que si vous, à titre personnel, vous donnez une certaine somme d'argent à une association, vous pouvez avoir un abattement fiscal de 66% en tant qu'individu. D'accord ? Et donc, à la fin de l'année, sur vos impôts, vous avez 66% de la somme que vous avez donnée. Les entreprises, c'est pareil, sauf que c'est 60%, mais c'est très encadré parce que ça a été considéré pendant longtemps comme une niche fiscale. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, on donnait de l'argent, mais la contrepartie était trop importante. Et la notion de disproportionnalité est de fait réelle et surveillée. Elle n'est pas inscrite. Et contrairement, par exemple, au sponsoring qui est géré par du droit pénal, entre autres, le mécénat, c'est le droit fiscal qui gère le mécénat. Donc, il est plus dangereux en France, pardonnez-moi le comparatif, de voler l'argent à l'État, de faire de la fausse monnaie. C'est plus... L'impact est plus important. Les années de prison sont plus importantes que d'aller taper une personne âgée pour lui piquer et ça va gagner. Donc, les faus monnaieurs sont beaucoup plus... Pourquoi ? Parce que vous touchez au bien commun, à l'argent de l'État. Et donc, pourquoi l'État est très vigilant dans le cadre du mécénat ? C'est parce que ce qui est donné à une association, l'État rembourse en partie la somme versée par l'abattement fiscal. Et c'est pour ça que l'État surveille de plus en plus ce qu'on considère par moment la niche fiscale secrétaire. À un moment, vous donniez une somme d'argent en tant entreprise, vous êtes mécène pour restaurer une partie de l'ouvre, par exemple, ou restaurer le château de Versailles ou ce que vous voulez. Très souvent, l'entreprise le faisait à grand renfort de communication. Et donc, ça s'apparente dans ces cas-là plutôt à du sponsoring qu'à du mécénat. Et donc, il y a un risque de requalification. Et quand il y a une requalification, il y a perte de l'abattement fiscal et il peut y avoir une perte de l'abattement fiscal rétroactivement sur 10 ans. Donc, quand vous avez donné, je ne sais pas, 10 millions d'euros, l'abattement fiscal sur 10 millions d'euros est donc important. Et quand vous devez rembourser cette somme-là sur un arriéré de 10 ans, il y a des très risques à financer. Donc, c'est très, très contrôlé. Et c'est Bercy qui suit ça parce qu'on touche à l'argent public. Et en fait, vous avez plusieurs formes de mécénat, vous avez du mécénat de compétence. Si vous êtes une geek à part entière, vous savez vous développer sur les sites internet, etc., que votre entreprise sur votre temps professionnel, si vous en êtes d'accord, peut vous prêter votre temps professionnel pour aider une association à développer son site internet. Ça, c'est ce qu'on appelle du mécénat compétent. Vous avez le mécénat financier qui est le mécénat de plus classique. Je donne de l'argent, j'ai mon petit logo qui apparaît en bas ou mon nom dans les biens de redonateurs et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans la règle fiscale ou la loi Ayagon qui avait à peu près défini ça, c'est qu'on dit qu'il faut que ce soit maximum 15%. La contrepartie dans le cadre de marketing enfin du sponsoring, pardonnez-moi, c'est du 50-50. Je te donne 5 heures de montant en tant que sportif de niveau, tu me donnes 5000 euros, par exemple. C'est du donnant-donnant, on est tombé d'accord, on signe un contrat comme un contrat de mariage. Le cadre du mécénat, c'est une convention, ce n'est pas géré par le même tribunal, c'est que tu me donnes 5000 euros et je colle ton logo en bas de ma page. Il y a une disproportionnalité réelle. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a absolument pas le droit de communiquer sur des actions de mécénat ? On peut communiquer sur des actions de mécénat, mais c'est de plus en plus contrôlé. Je suis en train là-dessus sur une convention justement de mécénat. En 2019, ils ont renforcé les contrôles parce qu'il y a une vraie recherche financière derrière ça, parce qu'il y a eu des alus, parce qu'il y a des gens qui ont créé des associations dites reconnues d'utilité publique, des associations qui étaient finalement au bénéfice d'une seule personne qui était leur personne, des sportifs le font, parce que certains sportifs peuvent être soutenus par le vieil mécénat. Et en contrepartie, il y avait un point de com' qui était trop important. Donc, on peut communiquer, mais tout est... C'est très subjectif. Il faut que ce soit disproportionnel. Donc, c'est très compliqué à gérer. Et très souvent, quand on se fait rattraper par la patrouille, il faut vraiment ramer, sortir tous les justificatifs, sortir les conventions, montrer que non, non, je n'ai pas communiqué outre mesure. Oui, mon logo apparaît sur l'ensemble des communications, mais il ne représente que 5 cm sur 3, alors que c'est sur une bâche de 5 mètres 40, par exemple. Dans le cas, le groupe EPCE est mécène de la restauration de Notre-Dame de Paris, par exemple. On a fait le lever de fonds, on a donné 10 millions d'euros pour la restauration de Notre-Dame de Paris. Et l'engagement que l'on a, c'était, on a un logo qui apparaît sur les bâches et on a un logo qui apparaît dans la plaquette de la restauration de Notre-Dame de Paris. Mais c'est tout. La contrepartie que nous, on a négociée, non pas négociée, mais qu'on travaille, c'est que nous, on ne va pas prendre la parole, mais on va donner la parole à nos clients qui maintenant interviennent sur le chantier de Notre-Dame. Indirectement, c'est de la communication, mais elle est trop éloignée de l'argent versé directement. Ce n'est pas nous qui prenons la parole, ce sont nos clients qui sont sur le chantier de Notre-Dame de Paris et qui bénéficient de notre communication, la communication du groupe qui est importante, pour pouvoir faire état de leur savoir-faire parce que ce sont des métiers d'art, que les métiers d'art sont en perte de vitesse en France, etc. Mais il doit y avoir ces disproportionnalités réelles. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, je vous remercie. Mais c'est vraiment le travaux de l'avoir posé parce que c'est vrai que ça paraît évident. Les banques créent beaucoup de fondations par lesquelles elles interviennent soit dans le mécénat de compétences, énormément dans le mécénat de compétences. La vie, par exemple, que je pense que vous connaissez parce que c'est un... Non, c'est un financement pour l'emploi. Comment ? Un financement pour les banques qui font l'emploi. Oui, exactement. Sur un emploi qui ont des bourses d'aide et vous avez l'ensemble, beaucoup de banques, quasiment toutes les banques, donnent à cette association à un certain mandant qui permet en fait d'aider en région, notamment le développement de petites entreprises, de micro-entreprises qui permettent à des gens de s'en ressentir. Ça, c'est souvent par le biais du mécénat. Vous avez... Donc le mécénat, très souvent dans les banques, il est utilisé pour un soutien culturel, un soutien sur l'handicap, un soutien sur les métiers d'art, par exemple, qui sont des métiers qui sont moins valorisés, moins... qui sont un peu en perte de vitesse ou ce genre de choses. Donc c'est très souvent qu'on a collé le mécénat comme étant l'aspect culturel et le sponsorisme comme étant l'aspect sport. Et en fait, il y a du mécénat sportif puisque beaucoup de sportifs qui vont aux Jeux Olympiques, il y a peu de sport qui rapporte. Les Mbappé, il n'y a encore pas la rue. Et en fait, il y a peu de la lutte, par exemple, le judo, ce sont des gens qui sont sportifs à côté. Et donc, vous avez des entreprises... La SNCF, par exemple, a développé un programme très fort et très intéressant où elle a en son sein des sportifs de haut niveau. Elle leur aménage leur temps professionnel pour pouvoir après leur donner le temps de s'entraîner pour qu'ils puissent partir aux Jeux Olympiques et soutenir la France. Alors, la SNCF le fait un peu comme obligation parce que c'est une entreprise d'État. Ou du moins, l'un des principaux propriétaires, c'est l'État. Mais c'est quelque chose qu'ils ont développé. Donc, en banque, il y a certaines banques qui ont des athlètes à leur sein, des athlètes de haut niveau. Ils leur aménagent leur temps pour leur permettre de s'entraîner, de pouvoir aller. Parce qu'il y a des sports qui ne payent pas, tout simplement. Et donc, il y en a qui le font au travers du mécénat, au travers de l'embauche. Vous avez, la France a développé un système justement pour soutenir les athlètes. Les États-Unis ont d'autres manières de faire. On essaie souvent de se comparer avec les États-Unis. Je ne sais pas. Et donc, en fait, on a créé des contrats de mécénat où l'entreprise paye une association qui soutient les athlètes et en échange, elle a le droit d'avoir un peu son image. Et ça permet, en fait, à l'athlète d'avoir un don par an de quasiment 24 000 euros quand on a un bâtiment fiscal et tout ça, à le retirer. Là, vous êtes en train de dire que la banque, elle recrute des sportifs. Certaines banques recrutent des sportifs en son sein, soit en fin de carrière. La Banque Populaire des Alpes, par exemple, a en son sein un champion olympique de ski qu'elle a embauché à la fin de sa carrière, qu'elle a formé pour devenir un banquier et qui maintenant est représentant, c'est lui, c'est le patron des partenariats pour cette banque-là et en même temps, il est conseiller banquier pour le monde associatif, je crois, si vous avez mémoire, c'est un sangel, donc médaillé au jeu de Vancouver, en triathlon, non, en Biel. Donc, voilà, vous avez des sportifs qui sont intégrés par le biais de différents contrats. Vous avez une banque Rive de Paris qui a failli signer avec une athlète en planche à voile, par exemple, pour essayer d'avoir un partenariat de ce qui est. D'accord. On n'en met pas à ménager les contrats ? L'objectif, c'est soit c'est des athlètes qui sont en fin de carrière mais qui n'avaient pas le temps de faire les études nécessaires et qu'on accompagne sur les métiers de la banque, par exemple. Teddy Riner, c'est quelqu'un qui a fait partie d'un épargne dans une banque. Il est soutenu par une banque. Il a suivi le parcours dans une grande école rue Science Pro. Il a fait Science Pro, merci, sur le programme sportif, l'accompagnement sportif. Ça ne dévalorise pas ce qu'il a fait parce que si son temps de travail ou son temps d'études est aménagé, les résultats doivent être les mêmes avec les autres étudiants après. C'est un aménagement. vous avez des entreprises et des banques qui aménagent au lieu d'avoir un temps présentiel en agence, ou au siège qui aménage le temps professionnel pour pouvoir permettre à l'athlète, s'il est encore en compétition, de pouvoir aller s'entraîner. Matixis avait fait ça avec une championne de France de Thierry. Je ne sais pas si je peux me permettre, mais par exemple, le LCL, j'ai l'un de mes collègues, il a été recruté, je ne connais pas les termes exacts, mais le LCL avait mis en place quelque chose pour des jeunes à l'insertion professionnelle mais qui étaient issus de sports. et mon collègue a été recruté par rapport à ça donc ensuite, ils lui ont offert une formation à l'interne et maintenant, il est passé conseiller. Oui, parce qu'on parle des sports connus ou des personnes sur l'olympisme, mais ça, c'est surtout les sports qui soient soit dans le sport soutenu par l'entreprise en question, donc le vélo dans le cas de la LCL par exemple, ou pas, ça peut être en fonction de... C'est différents sports, lui, il est réalisé du club de base. C'est potentiellement le même principe, c'est-à-dire qu'une personne, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus pour entrer en équipe de France de quelques sports que ce soit et en fait, beaucoup d'entreprises misent en fait sur l'insertion par le sport aussi et la réintégration par le sport. Je ne sais pas si vous avez des questions. Parce que tout à l'heure, on parlait des attentes que les banques ont envers les sociétés qui font le sponsoring, etc. Et justement, ces sociétés, qu'est-ce qu'elles attendent de la banque en termes qualitatifs, quantitatifs ? Parce que c'est quand même principalement du calibre par rapport à l'image. Quel type d'entreprise ? Je n'ai pas d'exemple en tête, mais... Qui soit lié déjà dans le sport ou dans le cadre de partenariat ? Oui, dans le sport. Par exemple, ça va dépendre. Est-ce que vous pouvez arrêter aussi justement la relation ? Je sais, vous avez cité par exemple le blanchiment, les grandes... Ah oui, d'accord. Très souvent, vous avez des... C'est le relationnel humain qui est en cause dans le fait que vous êtes un entrepreneur je ne veux pas attaquer nos régions. Vous êtes entrepreneur d'une ville, d'accord ? Vous êtes fortement appliqué dans le club de rugby de cette ville-là parce que vous en êtes président du club. Et par contre, vous êtes aussi client important, entrepreneur d'une banque. Votre club a besoin d'un soutien financier. Votre première réaction, c'est d'aller voir votre banque. Sa première réaction de sa banque, c'est de se dire si je ne soutiens pas, est-ce que je vais perdre un client ou pas ? C'est là le risque qu'il peut y avoir. C'est là où il faut faire attention aussi. Est-ce que ça répond à la question ou pas ? Oui, ça. C'est là où il peut y avoir des liens en fait auxquels il faut faire attention. Dans les formations, souvent on dit dans ces cas-là, je passe le dossier à mon collègue qui va le gérer parce que je n'ai pas d'impact personnel direct. Parle-en-métire, parle-en-métire. La banque, elle est là pour prêter de l'argent. Je me suis déjà entendu le dire là, mais vous n'êtes pas pour me donner de l'argent monsieur Malin ? Ben non, ce n'est pas mon job. Il faut qu'il y ait un échange. Non, je ne donne pas d'argent parce que je n'y ai rien en échange. Si je peux me permettre de rebondir, ce sont des gros contrats. Est-ce que vous travaillez en équipe ? Ou est-ce que, j'imagine que ce ne sont pas des décisions qui se prennent seules parce que je passe à mon collègue ? Comment ça se passe ? Est-ce que ce sont des dossiers qui se sont étudiés ? Oui. Quand il y a des contrats de partenariat de ce type-là, ça remonte au siège parce que ça a une importance au siège régional ou national suivant l'entité bancaire que vous êtes parce que vous avez des banques mutualistes. Chaque région est indépendante. Puis vous avez les banques centralisées où il y a une seule dette qui est la défense. enfin, pour certainement, c'est l'effort. Et en fait, quand il peut y avoir un impact ou un nom qui ressort, ça peut être soit en discussion au directeur du secteur ou sur le collègue qui gèrera le partenariat du club de curling. Par exemple, curling, c'est la... Vous avez vu, on a des choses un pédivers, l'impact financier n'est peut-être pas le même qu'un club de rugby, de l'USA, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, il y avait... Tout va dépendre, en fait, du montant et de la délégation qu'il y a soit au siège, soit en région ou l'impact que ça a en impact politique. Les gros contrats arrivent par l'impact politique, donc arrivent très souvent par les dirigeants. Voilà. Et donc, c'est juste pour revenir à ça. Et est-ce que c'est possible que ce soit vous qui vienne vous demander le sponsor ? Oui. On a des demandes des régions qui viennent nous dire... Nous, on a un très, très bon contrat. Notre région, elle a fond sur le rugby. Nous, on pense que le national, il doit aider le rugby aussi maintenant. Nous, on n'a pas l'argent en région pour soutenir un club de niveau national. Donc, il faudrait nous passer quelque chose. On a aussi une CD de ces choses-là. Sauf que la stratégie chez nous, mais ailleurs aussi, elle n'est pas définie par rapport... Elle a un impact business off infini. Mais au début, elle n'est pas définie par un impact budgétaire. Elle est définie par une stratégie de communication. Parce que moi, j'appartiens à la direction de la communication. Donc, il y a une stratégie de communication avec un montant qui est négocié chaque année. Et je n'ai pas de rallonge. Grosso modo, dans notre service, on a 19 millions d'euros à peu près à l'année, mais sur tous les sports. Je l'ai cité en entrée. Donc, on a un budget plus ou moins conséquent en fonction de... Par rapport à des concurrents. Mais ce choix, il est donné à l'année. Et en cours de route, je ne peux pas avoir... Tiens, on a un club de sport, un club ou une équipe de cyclisme qui arrive et qui nous a... Et qui pourrait signifier... Les stratégies en sponsoring sont long-termistes. Le risque qu'il y a avec stratégie court-termiste, c'est que tout le monde soit déçu. Parce qu'il y a dans les études, quelles que soient les études, que ce soit en business ou en image, un résultat qui ne peut pas se faire en un an. C'est quelque chose qui s'inscrit sur la durée. Le cyclisme et la SES, ça a bien 40 ans. Le tennis et le BNP, ça a 47 ans de mémoire. La voie, la Banque Populaire, 30 ans, 32 ans maintenant. Le hand ou le basket pour les caisses d'épargne, ça a 8 ans, 10 ans. Voilà, c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment sur la durée. Parce que les coûts sont importants quand on soutient une fédération, quand on soutient une équipe nationale. Les coûts sont importants. Donc on ne peut pas les faire pour un an pour essayer. Et du coup, chaque année, c'est d'essayer de ramener des nouveaux projets ou des fois il y a des années où il n'y a rien et on refinance ? On développe les projets. On développe les projets parce qu'on a toujours quelque chose à dire. Parce que les compétitions ne sont pas les mêmes parce que le message qu'on a à dire n'est pas le même parce que les objectifs sportifs ne sont pas les mêmes et donc les histoires ne sont pas les mêmes. Il y a énormément de stéréalines en fait dans ce qu'on fait. Mais ce sont des contrats qui sont signés pour plusieurs années. En général, on est sur des Olympiades nous concernant. Donc c'est minimum 4 ans. Dès qu'on est sur une fédération, c'est 4 ans. Selon les sports, en fait, vous avez des gens qui vont concourir pour le vélo d'un tour de France à l'autre. Mais c'est court thermiste. Vous avez des gens dans la voile qui vont viser le Vendée Globe par exemple, c'est sous les 4 ans. Dans le foot, c'est toute la bataille qu'il y a entre ceux qui veulent faire la Coupe du Monde tous les 2 ans ou tous les 4 ans. C'est qu'au-delà du contrat, de l'animation, de tout ce qu'il faut faire avec, ça modifie beaucoup de paramètres contractuels avec les partenaires. Parce qu'on signe les contrats sur 4 ans, si on les ramène sur 2 ans, l'histoire à l'instant n'est pas la même. Les besoins ne sont pas les mêmes. Quand il y a un bad boss, par exemple avec le cas du football, il y a eu un contrat signé et derrière, il se passe quoi ? Derrière, il peut être attaqué. Il peut être attaqué, il peut perdre un, il perd déjà son contrat. Donc, il doit rendre, s'il avait un contrat d'équipementier, il n'a plus le droit d'apparaître en portant les marques de l'entreprise. Très souvent, dans les 24-48 heures, tous les revendeurs retirent, donc ça coûte cher la marque et donc ce coup-là, la marque peut désirer aussi récupérer cette somme perdue et attaquer la tête en question pour lui dire « on a perdu, tu as perdu ton contrat, mais il va falloir que tu m'embrances ça. » Et est-ce que derrière, il y a une procédure pour chercher tout de suite un nouveau sponsor, un nouveau couple-là, par exemple ? Un nouvel sportif, en général, les sportifs, il y a des listes qui circulent, il y a des négociations, ce n'est jamais une négociation au coup, c'est des négociations sur plusieurs. D'accord. Ça veut dire dans votre travail, il y a vraiment une question qui est responsable de les autres, il est toute la journée sur les réseaux sociaux en 30 mois ou une agence. D'accord. On a une agence qui travaille pour nous, qui fait une veille sur la partie sportive, pas sur le reste, mais qui a quand même une veille active sur les cas des termes en populaire, caisse d'épargne, Natixis, banque caisse d'épargne, banque populaire, et qui scanne à l'heure de journée ce qui peut ressortir. Monsieur, j'ai du mal à comprendre comment un... Je vais expliquer que vous m'avez dit si vous l'entend. En fait, comment un joueur s'est sponsorisé alors qu'il fait partie d'une équipe ? Comment il peut être sponsorisé à titre perso alors qu'il fait partie d'une équipe qui éventuellement... Un autre partenaire, c'est arrivé. Mais si, la semaine dernière, ils ont sorti... PSG a sorti ses photos Adidas et Messi en Nike de mémoire et quand vous regardez les photos, il porte le panneau comme dans les classes quand on est petit avec la... Si, c'est vrai, il est dans un groupe dans le contrat et négocier le fait qu'il fait partie d'une équipe, il doit un certain temps de son image à l'équipe mais il ne portera pas Nike ou Adidas. Et donc, de fait, quand il est en photo sur les chaussures... Après, le cas du foot mais le cas du hand et ce genre de choses, il y a... Vous avez des... Comment ça s'appelle ? Vous avez des fringues et vous avez des chaussures. Et donc, lui, par exemple, Messi, il a signé... Il y a certains contrats que l'équipe ne peut pas décemment signer. Elle peut signer l'équipementier vêtement mais elle ne peut pas signer les chaussures parce qu'on considère que l'impact des chaussures sur le joueur est important. La plupart se font faire des chaussures moulées sur le pied avec des formes et des choses comme ça. Mais par exemple, quand Adidas fait sa pub sur le maillot, etc., ils ne peuvent pas décemment avoir une photo où le mec porte ses Nike. Alors, il exploite dans le cadre d'une équipe plus de 5 personnes. Il n'exploite jamais tout seul, Adidas, par contre, sauf au moment où il a eu son maillot. D'accord. Voilà. Merci. Mais il y a des parties qui sont vendables et vous avez maintenant beaucoup d'équipes qui vendent le bas du maillot au niveau NFS. Vous avez le... Enfin, voilà, tout est à peu près vendable pour mettre les marques. Mais il y a des choses qu'on touche moins parce qu'on considère que c'est un impact trop important sur la performance du sport, notamment la chaussure. Comme dans le ski, par exemple, la chaussure a un impact très fort. Enfin, tout ce type de métier. Beaucoup moins que la forme du t-shirt ou ce genre de choses. Merci. J'ai une dernière question. Vous avez dit que vous êtes à cette fonction depuis 15 ans à peu près. C'est à peu près, non ? Vous, vous êtes issu des TPA, c'est ça, à côté. Est-ce que vous avez directement intégré cette équipe com ou est-ce que vous êtes passés par la case je ne sais pas si c'est faux, CGP ? Non, j'ai intégré les équipes com et j'ai intégré un moment où même j'ai bossé pour la filiale qui gérait le bateau en lui-même. Donc, j'étais en charge de la communication de la filiale comme d'une équipe. toute proportion gardée. Mais, on est au niveau de la voile. L'équipe, enfin, le Team Banque Populaire avait reconnu le centre McLaren dans la F1, grosso modo. Sauf que ce n'est pas le même rapport financier, ce n'est pas le même truc comme ça. Et j'avais en charge la communication de l'entité sportive. D'accord. Et tous les gens qui composent votre type sont tous issus plutôt, je parle en termes d'évolution de carrière pour les étudiants ici, sont tous issus plutôt d'un cursus code ? Non, commerce aussi. On en a un qui a fait le... qui était étudiant ici aussi, en commerce, c'est fait commerce. D'accord. Moi, j'étais sur la partie de communication. Il y en a un qui était dans la partie sport, qui a fait le sport business, malgré tout. Moi, je n'étais pas dans le sport. J'étais sur une communication globale. Je suis tombé dans le sport par accident. C'est un bel accident, mais ce n'était pas ma vocation première. je suis plus sur l'activation de communication. Il y en a même qui a bossé au PSG qui est plus j'ai que moi. Et une autre qui a été sportive en reconversion aussi. D'accord. Non, il y a un banquier qui a fait la communication chez moi, un ancien banquier, qui est sur la partie plus événementielle, qui était avant en agence. Et tout ça, ça représente une équipe à peu près de communication ? Alors, l'équipe de communication, c'est 32, 34 personnes et l'équipe sponsorique, c'est 7 personnes plus un interdent. D'accord. Ce n'est pas aidant. Il y a des boîtes, on a 19 millions d'euros en gestion et on a les jeux dans un pic de carré. Donc, ce n'est vraiment pas énorme. Par contre, on va faire appel beaucoup plus à l'extérieur maintenant, des agences, des conseils qui accompagnent. BNP Paribas, le service est éclaté. Et nous, par exemple, si je prends ce que je disais par approcher, l'achat d'espace, c'est dans la communication mais ce n'est pas lié au sponsoring. C'est la personne qui gère l'achat d'espace pour la publicité et pour l'ensemble du groupe et qui gère aussi l'achat d'espace sur la partie sponsoring. Donc, ce n'est pas d'un budget. Quand j'annonce 19 millions d'euros, c'est vrai, je ne sais pas. Je vous remercie pour cet échange très intéressant. Je vais travailler dans le groupe réflexieux. je le sais. Ah, parfaitement. C'est-à-dire ? Le bon pot de pierre. Riz de Paris. Ah, deux. Allez. On peut pousser le risque de parler. Oui. Oui. Le risque de parler aussi. Et moi. Le risque de parler. Ah, je ne veux pas le faire. Ah, il y a beaucoup de parler. Ok. Je vais éteindre l'enregistrement. Merci beaucoup pour cet éclairage. C'était extrêmement intéressant. La Breve a signé le partenariat avec la Martinique.